Pour cet épisode 6 sur Monster Heroes, enfin Monster Heroes, qu'est-ce que je raconte ? Ah ça c'est parce que je parlais de Fire Emblem sur Twitter. Donc c'est bien sûr Monster Hunter Stories, donc c'est l'épisode 6, et on est arrivé hier soir à la fameuse ville des chasseurs, Gildegarn. Donc forcément, moi j'ai une petite inquiétude, parce que bon, elle est dans la ville des chasseurs avec son monstre. J'ai dit, tiens un moment, j'ai pas envie qu'on me le tue, donc on va voir ce qu'il va se passer. Apparemment il y a beaucoup de monde à parler. Alors. D'accord, je crois que c'est une peluche. Femme raffinée, attention. Ouais, bon, on va aller ailleurs. Je crois qu'on va éviter de parler trop aux gens, attirer l'attention, tout ça. Ça serait là-dedans ? Non, ça serait plutôt là-haut. Mon monstie reste près de moi. Il en était sûr qu'il nous barrait le passage. Il a pas l'air sympa. Vous êtes suspicieux. Oui. Vieillard mystérieux. Alors, emmener des invités, c'est déjà bien ça. Oh, sans douter un peu. Ah, salut Lorline. Désolée, j'étais en plein dans ma cinématique. Je t'ai pas vue arriver. Ah, j'ai envie de voir une surprise. Bon, bah écoute, je vais voir ça. Là, pour l'instant, j'ai préféré aller directement voir la guilde de chasseurs. Parce que j'ai pas envie d'avoir des ennuis. Bon, même si, à mon avis, dans le jeu, ils vont pas faire des cinématiques où t'auras un problème, j'espère. Voilà. Le ratien de Sakura, là. Ouais, mais si t'as déjà la tenue de la nouvelle zone, je crois que ça ira mieux. Parce que le gros vilain dragon rose, il faisait mal. Je sais pas, j'ai l'impression que les deux, ils sont frères ou un lien de parenté quelconque, là. D'accord, bah je vais voir à quoi ça ressemble, alors. Même si je pense que j'étais un peu spoil en regardant certains streams de notre streamer, j'ai vu effectivement une jolie arme avec des plumes ou des pétales de Sakura. J'ai pas bien compris ce que c'était de loin. Mais oui, si c'est celle-là, elle me semblait très intéressante. D'accord. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi tous les... Enfin, j'ai pas été trop familière, mais les personnes âgées dans ce jeu sont toutes très moches. Ils auraient pu faire quelque chose quand même d'un peu plus soft parce que les personnes âgées ne sont pas forcément comme ça. Mais bon. Oh, c'est bien le chef avec les rimes. Ok. Bonjour. Alors, j'ai avoir du mal avec le pseudo, on dit Asnel Mouraki. Vous l'avez bien prononcé, ça va ? Alors. Allez, on va parler aux gens. Ah ! S'il y a des scribes, on risque de voir Lilia alors, peut-être. Que tu ne peux pas user, pourquoi ? Ah, en cause de ta gemme qui n'est pas assez haut niveau, peut-être. D'accord. Ça me va très bien, Asnel, puisque je risque de bégayer après. Donc, welcome. Alors, attendez, je coupe juste le son une minute où je vais laisser sonner. Je vais laisser sonner. Je suis méchante, mais en fait, c'est ma mère qui appelle. Et si je réponds, j'en ai pour une heure à parler de choses inutiles et inintéressantes. Donc, je ne sais pas si le son s'entend du téléphone qui sonne. Je suis désolée dans ce cas-là. J'aurais dû couper le son. Oh, c'est gentil, Asnel, mais je ne suis plus vraiment une demoiselle, mais oui, ça va. Et toi ? Fatou, elle m'a déjà répondu, je crois. Oui, très bien. Tu joues à Monster Hunter aussi ? Ah bah, ça va, alors. Micro et... Mon casque est parfait, alors il ne prend en considération que ma voix et pas les bruits extérieurs. Bah, c'est parfait. C'est vraiment un bon micro. comme Zéléko. C'est... C'est un ami à toi ? C'est un ami à toi ? Ok. Et je pense que lui s'est trompé de voix. S'il a peur des monstres alors qu'il est apprenti chasseur. D'accord, c'est un YouTuber. Ok. Un YouTuber FR ou c'est un... Ou c'est un... Anglais ? Enfin, un glanophobe. Je ne sais plus comment on dit. Anglophobe, peut-être. D'accord, mais ils doivent jouer au Monster Hunter, peut-être classique. Ok. Bah, écoute, je note ça dans un coin dans mon esprit. Peut-être que du coup, quand je me déciderai à utiliser mes versions de Monster Hunter, j'irai voir comment on y joue. Merci ça aussi pour le follow. Et bienvenue. D'accord, ils exposent les tenues. Ouais, elles sont vraiment belles les tenues. Ça, c'est tenu pour les chasseurs, forcément. Oh. Oh. Ça se demandait comment ils font pour les tenir ces épées monstrueuses. Il y en a d'autres de l'autre côté ? Ah, il y a des boucliers, peut-être. Ah, bah tiens. Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Ah, bah... Vu la raclée qu'il m'a mis hier, j'étais contente qu'il y avait la fuite. C'est la première fois que j'ai appuyé sur ce bouton. Mais je pense que sinon, j'aurais pas fait long feu. Bon, je vais arrêter de faire du tourisme, je crois, là. Je vais aller parler au chef. Merci Asnel pour le follow. Alors... J'aime bien le chapeau qui est bien plus haut que le papy. Pas de soucis. mais bon, demoiselle, c'est quand on n'est pas mariée, moi je suis mariée, donc... Et bon, si t'as envie de m'appeler comme ça, vas-y, pas de soucis. Le sol, ici, au courant de l'existence des riders. D'accord. On a virou a eu peur en nous voyant alors qu'il voulait manger les oeufs. D'accord. C'est celui que t'as modifié hier. Je vais dire l'or parce que c'est plus facile si tu veux bien. Ben, je pense que t'as pas dû rater quand ils appelaient ça la transmission, non ? La façon de faire qu'on a vu hier soir. Écoute, tu t'es pas foiré, parce que bon... hier, il m'a envoyé quoi ? Du 150, je crois ? Du 100 quelque chose ? Ouais. Ah bah oui, mais présentez-vous. Brachidios, il doit pas le connaître lui encore. J'ai pas retenu le nom. ... ... ... ... ... Ah. Désolé. Vous avez peut-être entendu les bruits. Je vais couper ça. Hop là. Qu'est-ce qu'il pourrait faire encore du bruit ? C'est bon, j'ai tout coupé. C'est bon, j'ai tout coupé. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça fait beaucoup de choses à apprendre, dis donc. Je suis du même avis que toi, ça aussi, il a une tête bizarre, selon ça. Je vais aller voir ce que dit... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est un félicitations ? Ah oui. Je vais quand même aller leur parler et voir ce qu'elles racontent. c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Continuons. C'est bon. C'est vrai qu'il a au moins ça de positif, son cri. C'est bon, c'est bon. Mais, encore elle, elle fait pas trop peur. Ça va... je crois qu'ils ont été juste vilains avec les vieux monsieur homme apparemment il y a un tableau de quête ici maison avec la porte bleue ah bah voilà je peux récupérer ça bah de toute façon je peux pas vous empêcher de dire les choses après ouais si c'est possible d'en dire le moins possible ce que j'aimerais bien découvrir mais après les conseils non moi je suis pas contre au contraire vu que je découvre la licence si je peux arriver à comprendre un peu mieux comment jouer ce jeu et optimiser pourquoi pas de toute façon si vous dites les noms des monstres vu que j'ai jamais joué à Monster Hunter je ne les connais pas donc je verrai juste les noms des monstres que je connais pas je me dirai bon bah y'a sa prochaine zone par contre ce que je me demandais en haut quand on met choisir sa quête si y'a le difficile qui est sélectionné comme c'est le cas ici est-ce que ça met également les quêtes faciles dans le lot moi après j'ai mis des petits noms cote à moi moi après j'ai noté sur une feuille quand je rencontre certains monstres pour voir un peu leur habitude d'attaque comme si ça marche pas d'habitude à tous les coups on va dire mais par exemple là j'ai mis les Amtrios mais pour moi c'est le requin crapaud le requin crapaud au licorne quand il met sa glace je trouve ça plus facile à retenir que ces noms là enfin pour l'instant hop ah mais alors deux langues de popo je dors ça moi ouais j'avais pas vu que tu me donnais un conseil un queer et peco d'accord ok donc ça a pas d'incident c'est parfait par contre là les quêtes que je valide moi je vais pas en valider jusqu'à que j'ai dépuisé mon inventaire parce que sinon ça ça va prendre une plombe mais qu'est-ce que je voulais dire oui c'est ce qui est utile pour les quêtes ne sert pas forcément pour les crafts enfin il y en a je dirais que si mais peut-être pas tous déco déco on 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 D'accord Je pense que je vais faire ça Quoique le ticket passe-chat Ok bah je ferai un trip plus tard Pour l'instant tant que ça me gêne pas A faire avec Je l'avais pas vu dis donc C'est un Rencontre du destin D'accord Donc ça c'est pour le multijoueur Je suppose Oui c'est ce que j'avais vu Hier soir je croyais Qu'il avait disparu Puis après j'ai vu qu'il me suivait Je fais bon j'espère pas avoir d'ennui Ça a l'air d'aller Ah c'est particulier Leur système C'est là qu'on voit que j'ai pas Je pense que ça sera assez les sous D'accord Bah je ferai ça après Je pense que j'enlèverai Les quêtes inutiles Qui rapportent pas assez Alors Ah il y a des quêtes de forge Effectivement Alors qu'est-ce que c'est Ouais il a l'air d'en mettre Beaucoup dit-on Des quêtes lui Par contre il te montre pas Un aperçu de l'équipement Ah si voilà Oh Ils sont jolis Sauf que j'ai tendance A m'éparpiller en fait Aussi Ah Donc c'était ça D'accord Donc sur mon autre Console J'avais Mis la sauvegarde Du génération Que j'avais acheté D'occas Et je me suis dit Tiens il n'y a pas d'apparence Mais en fait non C'était les armes Que tu avais ensuite En quête D'accord Bah il faudra que je rajoute ça Sur mon Sur ma 3DS capture Oh là là Bon ça fait un peu Templier ça Oh mais pour l'instant Je regarde juste L'apparence Si ça me plaît pas Ah c'est ça Les cornes de chasse Ah C'est bizarre le design De ces cornes de chasse Tout de même Pardon Oh Elle est super sympa Cette armure là Azurros Je sais plus ce que c'est Déjà L'épée de Yann Coup de coup Ah oui d'accord C'est lui Ok Je vois Oh là là Qu'est-ce que c'est que ça Ils ont même mis Les oreilles de lapin Oui je me souviens Du gros nounours Et je suppose Que t'as un bonus D'item De 7 Comme on dit Si t'as L'armure Et l'arme associée Ou pas du tout Oh elle est classe L'armure aussi C'est revenu au début Bah moi je crois Que je vais aller Me prendre La quête De cette armure là Que je trouve Très jolie Et puis après Je vais prendre Les cornes de chasse Vu que Laure tu n'arrêtes pas De M'en faire les éloges Mais apparemment J'ai tout pour Utiliser Et donc Oui c'est ce qu'ils ont Du dire Là tout à l'heure J'avais vu un mot Qui disait Les bonus Avec le monstie Donc ça doit être Par rapport à l'équipe Non sans doute Là je vais déjà Prendre pour L'apparence Je vais m'amuser Un peu Déjà voir Ce que ça donne L'apparence Et puis si je vois Après que c'est pas viable Bah Je prendrais autre chose Mais je trouve que ça Dommage D'être obligée De prendre Telle ou telle armure Juste pour Parce que les bonus Sont nécessaires Ce serait bien Qu'on puisse faire Comme pour les monstres Comme pour les monstres Pouvoir gérer Les bonus Soi même Ouais parce que je suppose Aussi Que ça doit coûter De l'argent Oui oui Je suis en train De réfléchir Pour celle-ci Elle me plaît bien Je vais prendre ça Par contre Je vais juste Aller voir Ce qu'ils proposent À l'achat Donc du coup Comme ici Je m'étais dit Je vais mettre Au bouclier D'Agg On va rester dessus Ah mais d'accord Maintenant Ils te rajoutent Des marteaux Corne en os Oui mais La tenue Elle me plaît bien Et l'armure aussi Après au pire Si on fait les quêtes Ils te donnent À chaque fois 500 zénis Pour les quêtes De départ Qui ne sont pas Forcément très dures À faire Il suffit de farmer Un petit peu Et tu as les zénis C'est juste Que Je me suis plus concentrée Sur l'aventure Même si je ne suis pas J'ai pas Speedrunner Comme certains Après c'est sûr Que si ça coûte 10 000 Le craft Non quoi Là tu regardes Le prix C'est pas forcément Joli Et ça coûte cher Et les armures Alors ça C'est totalement Ridicule Ouais non Je vais voir Les quêtes Alors où qu'elle est Ah oui En plus je suis bête Ils mettent le logo De l'Arzuros Devant Donc le coût C'est 2500 Ça reste respectable D'accord D'accord Ben je les ai déjà prises Je crois Toutes les quêtes Après je sais pas S'ils me les ont proposées Au tableau Ben oui J'ai tout ce qu'il faut Et puis 2500 Zenith Ça a l'air d'être bon Donc voilà Mais décidément Ma mère insiste Autant que vous entendez Pas sonner C'est parfait Du coup non Donc il me laisse En terminer Ok Et donc ensuite Au niveau des cornes de chasse Soit tu en prenais plusieurs Je crois Pour enlever ça C'est quand même Situationnel Oui j'ai J'ai remarqué ça Mais tu me l'avais dit Aussi avant Et là dans la zone J'ai remarqué Que justement Au départ Il y avait un peu plus Mais après Ça dépend aussi Si tu ne changes pas De mon style En cours de route Ben normalement Moi j'aime bien Faire les gros dégâts Mais là Sur ma partie Où je stream Je me suis dit Que j'allais rester Sur dag et épée Ouais d'accord Donc c'est bien Ce qu'il me semble Talon protecteur Oui effectivement C'est très situationnel Mais ça peut être utile En fonction de ce que tu as En face Oh je vais quand même Ça coûte combien J'ai pas regardé Je crois que j'ai plutôt Ah décidément J'ai fait ma bêtine Bon je vais prendre Bon je vais prendre Mon arme Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ça a changé De forme C'est qu'il peut C'est qu'il peut C'est qu'il J'ai eu En plus Ah c'est que j'ai dû avoir La dague Et le bouclier Et en plus L'autre marteau Je me suis trompée Et j'ai crafté Le marteau Comme une idiote D'accord Donc moi qui croyais Que c'est parce que J'allais changer Mais c'est juste parce que C'est un de mes monstis chouchous Et que forcément Comme je le combattrais Souvent avec Du coup J'ai beaucoup plus De cohésion avec lui D'accord Bon j'ai les deux C'est déjà ça Par contre Je crois que je me suis Un peu ruinée Sur ce coup Du coup Je vais peut-être Re vendre Certaines armures Inutiles Là non De toute façon On est obligé De gaspiller Donc oui Bon je me suis déjà ruinée En fait D'accord Il ne faut jamais revendre Bon Je vais déjà améliorer L'armure Ah c'est bien Si j'avais des points En plus Ça s'est Ça s'est rajouté Pour le niveau suivant C'est parfait C'est parfait Ça Euh non Sous-titres par Jérémy Bon par contre Bon par contre Là Les innis Ils Se sont écroulés Je crois que je vais Utiliser ce qui me reste Pour acheter Bon la corne de chasse On me dit Qu'elle est bien Utile Le réveil des pouvoirs Cachés Oui j'ai vu que Tu m'avais parlé Ça Je crois que je t'avais répondu Euh C'est que je vais déjà Voir dans la zone Avant de retourner Là-bas Je suis un peu curieuse De cette nouvelle zone Mais après oui Je vais retourner le voir C'est vrai qu'il dit Qu'il disait Qu'on pouvait aller Le retourner le voir Pour des bonus Il me semble Mais du coup T'as plus ta dague Où tu peux équiper Tout ensemble Bon je vais quand même L'apprendre Parce que c'est vrai Que pour le gros méchant Qu'on a élu hier Ah bah lui Tu peux dire à la prochaine Je me suis ruinée Chez toi Ah donc c'est bien Ce qu'il me semble L'avoir vu Bon Alors Alors Oh ça a l'air bien sympa Comme ça Je me suis ruinée Donc non Par contre Ce qui aurait été Plus logique C'est qu'on paye Directement le féline Pour utiliser A charavane Plutôt que Devoir forcément En avoir Sur soi Des tickets Oui je sais Pour les couleurs Mais pour un sens Je trouve que ça va Très bien Avec le look De mon perso Donc je vais pas changer Bah il faut les tickets Charavane Ah pourquoi il parle De tickets charavane Oups j'ai marché dans l'eau Oh yeah oh yeah Oh yeah Oh yeah Ah d'accord Donc ça veut dire que même si t'es pas à côté D'une charavane tu lances le ticket Et on vient te chercher comme un taxi D'accord J'ai mal compris la chose Je vais marcher dessus Je croyais que c'était l'entrée d'un grand bâtiment Mais en fait non Ce qui est pas cool c'est que je puisse pas monter sur mon petit raptor D'accord Une vendeuse qui marchait Pour acheter quoi Alors j'ai vu la porte Oui c'est ce qu'il disait La boîte à prière qui est ici Là bas qu'est-ce qu'il y a On peut pas parler au féline Qu'est-ce qu'il y a ici C'est le château sans doute D'accord ça doit être la zone pour les scribes Donc on va pas y aller maintenant Ah d'accord les potions Oui mais je vais arrêter pour les achats Je me suis un peu ruiné On se demande s'ils sont vraiment égarés Ces poogies Parce que bon on vit là Ah d'accord C'est pas les poogies égarés là C'est celui qui était à côté de l'écurie Dans le village de base Alors par contre moi ce que j'aimerais bien savoir Ah voilà lui il m'a fait trop rigoler Je le trouve vraiment trop Trop marrant Apparemment on peut pas le faire tourner Alors bon c'est dommage Non mais il ressemble vraiment à rien celui-là Non mais il ressemble vraiment à rien celui-là On peut parler au chat celui-là Ah oui D'accord il vend des potions Ah bah c'est ce que la mémé disait Le mélinx D'accord Oui moi aussi j'aime bien les félines Mais le problème c'est que nous on nous en a donné un Mais qui a l'air Un peu bizarre Comme un collègue me disait Tiens un miaouce Le miaouce de la team rocket Ah je croyais que c'était cette porte Mais non c'est la porte bleue Oui mais c'est un féline raté Popola Ah mais on le D'accord Bah lui on le voit dans Dans l'anime Oui Bon il fait plus que lui couper la queue Il le tue Je me suis arrêté à l'épisode 8 Moi pour l'anime Il faudrait que je continue Mais bon comme j'ai eu deux semaines de vacances Là je viens juste me remettre à jour sur les One Piece Donc ça c'est fait Faut que je me remette à jour sur les Pokémon Et donc sur ça Plus d'autres animés que je suis Parce que bon sinon on se fait un peu spoil Avant Après pour Game of Thrones C'est bon Je suis à jour On peut me spoil Je m'en fiche Je connais la fin J'aime bien le gars Ah tu dois parler de moi Ça va les chevilles Faire la nounou Elle est vraiment jolie la tenue J'aime bien Je sais pas ce que ça Ils ont voulu faire Avec les Des pattes on dirait Je veux dire pour la coiffe Du personnage Quand même dans l'anime Il a l'air d'être un peu plus sérieux Ce personnage Je compte le féline à l'arrière plan Je sais pas ce qu'il fait Il a l'air de faire Il a l'air de faire le ménage Les plaines de monçonne Le déluge Je crois que c'était un des personnages Qui en avait parlé Avant celui-là Ah ça j'adore Les chasseurs confirmés Ont peur de faire ça Mais ils donnent la quête A une gamine Bon La gamine Elle est quand même pas faible Mais Donc la requête De Majek Le maître de guide Enfin de la guide Majek T'as demandé d'aller vaincre L'udrot L'udrot Royal Qui apparaît sur la côte Des plaines de monçonne Va t'en occuper Et reviens Pour en rendre compte T'as Majek Quand on a fini Quand tu as fini Ah bah oui Le chat Il est en train de balayer Un léviathan Rien que ça Bon apparemment Il n'y a rien de plus A faire ici Ah donc en fait Les phélingues Et les felines C'est pas la même chose Pour moi Ils se ressemblent bien Non 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 On va pas s'occuper Du chef de guide Je crois que j'ai des oeufs Qui attendent depuis hier Bah c'est un léviathan Comme ils ont dit Elles sont où mes écuries Ah mes écuries C'est le poggy Alors d'accord Bon de toute façon On va sauvegarder Ah mélingue C'est féline D'accord D'accord Bon Navirou Il s'est inventé lui même Je pense que c'est L'unique exemplaire Qu'il y a Euh Non C'est pas ce que je voulais Ah d'accord J'ai cru que c'était le cochon Qui voulait me donner une quête Mais non Il y a un féline Qui vient d'apparaître Bon bah voyons voir ça Ah c'est un chat rare Mais il aurait pu faire Quelque chose d'un peu plus joli Oui ben Vu qu'il est Assez gros et lourd Normalement oui c'est un bon oeuf C'est pour ça que je me suis sauvé avec Oh c'est mignon ça Il y a une tortue de mer Ok Il est spécial Mais il est sympa aussi Je sais pas moi Je m'attendais à ce qu'il y ait Que des dragons En fait dans ce jeu Mais non Il y a des monstres assez Euh Des styles insectes Moi il y avait bien Les sortes de moustiques Bon il n'est pas Il n'y a que 4 gènes Bon Alors celui là Qu'est-ce que c'est Par contre je suppose Que cette araignée Me permet de gravir Les Ah Ok D'accord Donc c'était vraiment Un très bon oeuf Et puis apparemment Il est Il est bien là Au niveau des gènes Ah oui C'est vrai C'est vrai qu'on peut pas L'utiliser peut-être Bah vu que je ne sais pas Bon il y a un apnodon classique Aptonot Je sais pas pourquoi je dis tout ce long Apnodon Aptonote Bon il est bien nul Alors les favoris Les fragments d'oeufs peut-être Ah d'accord un bingo Bon bah certes un bingo Ah pour les oeufs Donc si tu fais des lignes Ça te fait des bingo A gérer mon stise Lui on va le mettre en favori Lui je voulais voir Donc en fait lui peut-être Euh je peux pas forcément grimper Alors avec lui Sinon ça serait indiqué Je suppose Ouais pour l'instant Je vais pas y toucher Eugène Je vais Me laisser le temps De me documenter avant On peut grimper avec C'était pas indiqué On va aller voir Bah j'avais regardé Son talon pourtant Mais j'ai peut-être pas A regarder au bon endroit Ah oui escalade Effectivement J'allais regarder en haut Mais pas en bas Et lui qu'est-ce qu'il fait Ah non c'est pas ça Ouais je suis pas persuadée Euh Lui c'est un force Je préfère mon apno donc Qu'il soigne Ah oui du coup Ils sont malins Ils me l'ont pas mis Le sakura Ils me l'ont enlevé De la possibilité De faire un nouveau set Quoi que là Lui qu'est-ce qu'il fait là Je sais pas Ah si Ils me l'ont mis ici Mais il est Ouais il est en grisé Donc c'est à dire Ouais Bon bah au moins Je l'ai on va dire C'est déjà ça Donc Je vais mettre lui Bon lui forcément Je l'aime trop Bon ce qui m'ennuie C'est que mon Il s'appelle celui-là déjà C'est les Kezu Qui est si jeune Qui est le moins bien Oui Mais comme pour l'instant Je n'ai que mon apno Apno Not Genre du mal Apno Voilà on va dire Apno Apto Apto Voilà On va garder celui-là Comme ça Bon du coup Comme c'est la nouvelle zone Je fais pas grand chose Lui je le trouve Vraiment pas top Bon lui Je vais quand même Le remettre Ouais je vais prendre Ça en team Alors par contre Qu'est-ce que j'ai fait Ah il est là Du coup Aujourd'hui Je vais pas me faire avoir C'est que les grottes Elles sont toutes jaunes Ici Enfin jaunes Moins marquées Mais non pourtant Pourtant là Elles sont grises Donc en fait C'est peut-être Un niveau de rareté Entre le classique Et le vraiment rare Ou alors Je ne suis pas dans la même zone Ah non Je suis dans une autre zone Parce que là Il n'y a pas de sakura Bon allez On va affronter ces trucs Pour voir ce que c'est Oui oui Mais sur le début De la zone Avec des sakuras J'avais plein de Cavernes or Et apparemment Ce n'était pas forcément Des cavernes rares Donc alors J'ai dû Ah désolé Je mets mon petit temps Pour noter Le nom des bébêtes Alors Pour moi C'est de la Ah bah non C'est de la force C'était peut-être De la couleur Sable Alors Mais c'était vraiment Une couleur approchante Du or Mais en plus terne Effectivement C'est de la Couleur derrière D'accord Bah écoute pour une fois Que j'ai de la chance Et apparemment Toi aussi Tu l'as eu Donc Bah moi Je regardais Surtout au niveau Du Du fait Qu'il soit lourd Et tout Donc quand j'ai vu Qu'il était très lourd Etc Je me dis Bah je vais le prendre Alors Alors Oh Oh Y'a du monde Sous-là Je l'enlève Il éclasse quand même Le monstre Tortue de mer Il est super joli C'est de la force C'est de la force Bah j'ai un document Qui te dit Ce que c'est Ouais mais après Pour tout retenir Franchement Vu que les couleurs Se ressemblent C'est un peu l'horreur Et puis j'ai un peu La flemme A chaque fois de chercher Sauf si je cherche Vraiment un particulier Je prends Géran L'oeuf Qui semble être Avec de très bons gènes Je trouve que c'est L'un des points négatifs Sur ce jeu En fait C'est au lieu De te mettre Une seule sorte d'oeuf Par monstre Et t'en mettre 3-4 4-5 C'est 4 je crois Après j'ai vu 4 types De couleurs Différents Pour un même Et après J'ai vu Que pour certains types Il n'y a qu'un seul Type d'oeuf Donc celui là Si tu le vois passer Tu le prends Très vite Up Puh! Tiens, c'est une charavane là-bas on dirait. Ah mais c'est une bestiole ça? Ah il devait dormir en fait. Je croyais que c'était un rocher. Sous-titres par Jouane Noe! Oh, il peut se sauver. Bon, en même temps, c'est plus logique. C'est ça le léviathan ? J'aurais pensé qu'il était dans l'eau. Ah, ce truc spongieux. C'est vrai qu'il a l'air d'être plein de mousse. D'éponge, du coup. Oh, il est joli, lui aussi. Par contre, je suis bête, je ne l'ai pas nettoyé. Je ne me suis pas soigné. On va faire avec. Alors, qu'est-ce que ça peut... C'était bien de la force. C'est bon. D'accord, ça passe en technique par la suite. Alors, est-ce qu'il refait du trempage ? Effectivement, c'est ça. On va se dire qu'il va refaire une attaque force. Ah ben non, c'est de la technique de nouveau. Non, il va passer en force, là. Ah, tout de même. Ah, tout de même. Ah, tout de même. Ah, tout de même. C'est bon. C'est parti ! C'est parti ! On va miser sur la technique, c'est ça. C'est parti ! Ah, ce navire est où ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? En fait, c'est un peu des iguanes des Galapagos. Les petits poissons, c'est... C'est un Poggy ? Alors, ils sont quand même un peu bizarres tous ces Poggy avec des couches culottes. On va faire un petit tour au cas où il y aurait des grottes rares, enfin des tanières rares. On va tester notre ami l'araignée. Ah, c'est... C'est classe ! Ah, c'est classe ! Ouais, tout de même, la ville des chasseurs, c'est une sacrée forteresse ! Et après, je pense que si tu veux des bons jeunes, il faut quand même... Alors, par contre, je sais pas si je peux descendre sans sauter. Parce qu'apparemment, je peux pas... Bon, bah c'est des super monstres de compétition, alors... Il se fait pas mal en tombant. Par contre, j'avais vu qu'il y en avait un deuxième... Non, j'ai pas rêvé. J'ai pas vu une deuxième liane par là. J'ai rêvé. Ah, s'il y en a une là... Limite, on pourrait croire qu'elle peut voler, cette araignée, vu qu'entre ses pattes, il y a une sorte de mini-toile. De la peau. La peau tendue. Ah, ça c'est très utile, insensible à silence. Allez, descends ! Bon, par contre, je pense que mon raptor, il est quand même plus rapide pour explorer une zone. Ah, c'est peut-être une impression que j'ai. L'antidote, c'est sympa aussi. J' passing... Est-ce pas frente ? Oh, il est cool celui-là aussi Par contre les marqueurs c'est intéressant pour vraiment récupérer l'oeuf mais si on ne porte pas trop d'intérêt aux gènes je veux dire parce que ça ne débloque pas des taniards dorés Oh, il n'a pas l'air cool J'ai l'impression que celui-là est quand même bien plus fort que Ah Bah du coup je suis au mieux de rester en ça Oui Après c'est si tu n'as pas la chance de trouver une dorée avec un ratien sakura du coup Ouais, maintenant que je l'ai je crois qu'en plus je ne me rappelle plus le nombre de gènes mais normalement il était censé être très bon Où est-ce que tu n'as pas l'air cool ? Où est-ce que tu n'as pas l'air cool ? Où est-ce que tu n'as pas l'air cool ? C'est pas l'air cool ? Et ce n'est pas l'air cool ? Voilà... OK Ye J'ai les ledges Du coup lui il veut se sauver T'auras pas le temps je pense Ah non c'est bon C'est bon Pas l'air d'avoir beaucoup de tanières ici Oh Oui là c'est bien une tanière de monstres rares C'est bon C'est bon Pour l'instant ça a l'air d'aller Effectivement je vais peut-être revoir les couleurs de mon équipement Même si je ne suis pas sûre que je puisse changer celle des jambières Qu'est-ce que c'est Ça doit être une de ces araignées Ça Une nouvelle plante Une fleur de cactus Voyons voir ce qu'il y a ici On va tenter le gros vilain monstre On va soigner un petit peu avant Ouh Qu'est-ce que c'est que cette chose Une sorte de Bernard l'hermite géant Bon On va faire le vitesse au départ Il ne fait pas du renvoi de dégâts Quand même celui-là Je pense que c'est un technique Mais pour monter la combo On va faire comme ça Ouais c'est bien ça Il contre-attaque Ouh Ouh On s'y fait tout le temps contre-attaque Il ne va pas être possible à passer celui-là Ouais Je crois qu'on va oublier Je pense que ce n'est pas encore de mon niveau Ce genre de bestioles Ah mais zut On s'y fout On s'y fout On s'y fout On y fout On s'y fout Je pense que cette chose On y fout On me fout Bon, elle va pouvoir se sauver. Je pense que pour sortir, enfin réussir à sortir une sorte de bernard l'ermite géant couleur prune, il faut le sakura avec soi, qui doit faire bien mal. Ou avoir un pokémon, un monstre très blindé pour éviter de se prendre trop de dégâts. Allez, Kézou, ça doit être possible, ils ont une bonne défense. Ah, donc en fait c'était bien par là-bas qu'il fallait que je passe, bon. Ouais, c'est pas bête. Mais comme j'ai pas encore regardé comment ça marchait, je vais quand même mettre... Après j'ai pris Sueci, j'ai pas pris mon grenat. J'ai pas dû chercher les histoires. S'il m'attaque, j'essaierai. Ah bah moi qui pensais... Par contre ça... J'ai pas encore trouvé lequel de monstre permet de passer par là. En fait non, on peut pas passer par ici. Ah. 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 Ah, ça marche sur ce genre de bestioles, je croyais qu'il était trop gros pour avoir peur. Ouais, je pense que je peux pas les passer ceux-là. Salut. Ouais, ouais, c'est ce que je pensais faire mais je voulais encore tester. voir si c'est à passer avec celui-là mais ça fait trop peu de dégâts à mon avis. Il est blindé de PV. Donc on va oublier. Donc là, du coup, c'était bien plus une salle bonus. Je suis d'accord avec toi, ça aussi. C'est pour ça que je voulais tenter. Mais là, j'ai pas les... J'ai pas ce qu'il faut ou alors j'ai pas encore assez de connaissance du jeu pour... pour arriver à gérer ce genre de bébête. Donc je vais prendre mon raptor, ça ira plus vite. C'est plus fluide avec lui je trouve. Bon, ça fait rien, je pensais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ah bah voilà, le nid était ici. Je vais quand même regarder la liste des oeufs. Alors qu'est-ce que c'est que celui-ci? Bon, il est 100% normal. Peut-être un Gwin Nargacuga là? Mais je suis pas persuadé. Il peut être autre chose. Bon, de toute façon... On va essayer un autre. Ah, c'était un ratien cet oeuf? Bon, de toute façon, vu que je suis dans une bonne grotte, je vais chercher le... Un oeuf fort. Enfin, un oeuf fort. Un oeuf avec du potentiel. Ah bah, vas-y. Voilà, j'ai ce que je voulais. Je sais pas ce que c'est, mais je prends... Euh, la sortie... La sortie... C'est par là-bas. Et celui que j'ai pris, qu'est-ce que ça doit être? En fait, ils se ressemblent tellement tous. Alors c'est pas un Tigrex que j'ai quand même. C'est quoi? Les gris... Bon bah, je ne sais pas. Donc ça serait un qui est bon? Le Black Diablos? Parce que je vous ai entendu en parler. Enfin, je vous ai vu en parler tout à l'heure. Bah, je vais aller voir. Ah bah, il y en a un autre. Si c'est bien du doré. Non, ça c'est du marron, alors. Est-ce que hier, j'ai cru naïvement... Non, de loin, oui, on dirait du doré, mais ça n'a rien à voir. Bon, on va aller voir ce que c'est, alors. Bon, on va aller voir ce que c'est, alors. Vous allez consulé. Moi, on va aller voir ce que c'est les biens. Non, on va aller voir ce que c'est de la mer. Non, on va aller voir ce qu'il y a de la mer. Bon bah. Bon bah, on va aller voir ce qu'il y a de la mer ! Bon bah Voyons voir ce que c'était En plus il est plutôt lourd Donc normalement au niveau des gènes Déjà au niveau des stats On a pas l'air dégoûtant Ah ouais d'accord Un Triceratops avec des ailes Bon bah vous aviez raison C'est un Diablos noir Donc logiquement il y en a pas ici Donc j'ai eu beaucoup de chance ou... C'est un Diablos noir C'est un Diablos noir C'est un Diablos noir Du coup c'est un Bingo dragon Vu de la couleur je suppose Bah alors du coup... Si je me trompe pas On va l'appeler comme ça D'accord On va arrêter 4 Donc du coup il va être comme mon Rathian Enfin Sakura Je ne pourrais pas l'utiliser dans l'immédiat Donc si je gêne Je suis ici aussi Oh là là je sens qu'il va faire très mal Lui s'il a déjà 2 talents passifs Sans merci Oh là là Mais il va avoir une force Le bourrin celui-ci Plus d'avoir pas mal de vie Là quand j'ai fait éclore l'oeuf Encore de l'attaque plus Et encore de l'attaque plus Et du coup il y a moyen de débloquer Ah oui ce qu'il disait Verrouiller On peut les débloquer par la suite Bon bah je sais sur quoi je vais bûcher Je vais me renseigner un peu sur Enfin si on trouve des informations On peut faire avec Ce petit là Donc il a antidote Et du coup le coup de coup de bleu Lui c'est que du niveau 2 Je crois ou 3 en rareté en plus Donc Ça vaut peut-être pas la peine D'aller farmer celui-ci Bon J'ai eu un peu de chance Maintenant il manque plus que Monter un peu plus Au niveau de La gemme d'amitié Tiens d'ailleurs Il est passé où mon hostie Je crois que comme disait Le chasseur qui est à la classe Il doit rester à l'écurie Maintenant On va voir si j'ai rempli des quêtes On va voir si j'ai rempli des quêtes Le chasseur qui est en plus Et en plus Le chasseur qui est en plus On va retourner voir le chef de guilde Quand elle nous observe avec des jumelles Ça t'indique la couleur sur ta mini-map ? Si c'est ça, c'est super bien C'est ça, c'est super bien C'est ça, c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça J'en viens Tant pis, on va y retourner D'accord Oui, c'est déjà bien Je sais tannir Effectivement Ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est parti ! Là, il y a encore un chasseur qui est trop feignant pour faire sa quête lui-même. Oui, je crois qu'ils sont un peu crédules, nos deux héros. Et voilà, je vais faire la sieste, je suis fatiguée. Ils se sont bien fait avoir. C'est parti ! Tu as accepté une quête difficile de Roberto, du moins c'est ce que tu croyais. Ramasser des champignons dans la jungle de Babda. Ça a l'air plutôt facile comme ça. Peut-être même trop facile. Là, on verra ça. Mais ce sera sans doute ce soir. Au vu de l'horaire. On va prendre la quête qui est ici. Ah, ça c'est pas mal, effectivement. Bon, du coup, je vais faire un petit relooking vestimentaire. Voilà. Oh. Eh. Bon. developing. Finalement, le bleu c'est pas si dérangeant Et l'image Oh, ça fait classe comme ça aussi D'accord, ça la couleur des jambières on ne peut pas la changer du coup mais tout ce qui est délimitation, les lacets, ça change de couleur Oh là là, quelle horreur Non, ou là là Je crois que je vais aller pour assortir avec des cheveux ça sera bien Navierrou Ah si, c'était ça donc la tenue Comment j'avais fait à la pause Bon, ça gêne pas on va dire validé Du coup on va sauvegarder Pour ceux qui veulent on se retrouve ce soir à partir de 21h On va voir un peu plus tard ça dépend si j'ai fini de faire mes tâches IRL De toute façon si vous me suivez sur Twitter j'annonce quand je lance le stream et après je crois sur Twitch et une alerte quand je lance le stream Bon, en tout cas je remercie à tout le monde d'avoir été avec moi d'avoir tenu compagnie pour les discussions c'est toujours très intéressant Bon, je comprends pas forcément tout parce que je suis nouvelle dans l'univers Monster Hunter ou Paul Stories Donc, je vais apprendre petit à petit et je vais m'améliorer Bon, sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine Bye Bye Sous-titrage ST' 501